Finaliste de l'édition 2016 de Top Chef, Colleen Folkier avait remporté 52 500 euros lui permettant de fonder son propre restaurant situé à Marseille. Elle vient d'accoucher. Et une finaliste maman de plus. En 2016, Colleen Folkier arrivait en finale de Top Chef, l'émission culinaire de M6, qui revient cette année le 1er mars avec de nouveaux chefs prêts à en découdre. A l'époque, elle avait ainsi terminé deuxième et avait empoché la belle somme de 52 500 euros. La célébrité gagnée grâce à l'émission lui avait toutefois permis de lancer son propre restaurant, signature, situé à Marseille. Colleen Folkier, de nombreux prix pour son restaurant et sa cuisine. Son échoppe a bien évolué depuis puisqu'elle a remporté une première étoile au célèbre guide Michelin, tandis qu'elle a reçu de multiples récompenses, dont le prix Table Remarquable 2022 des collectionneurs, ainsi que celui de Jeune Talente 2017 de Go & Millau. Un destin couronné de succès auquel vient s'ajouter une excellente nouvelle, Colleen Folkier vient en effet d'accoucher d'un petit garçon prénommé Léon. Un prénom particulièrement populaire dans les bouches du Rhône. Depuis le tournage de Top Chef 2016, elle avait également participé à une autre émission de M6 centrée sur la cuisine, cantine, les chefs contre-attaque, en compagnie de Norbert Arrère et de Pierre Auger. Mais cette émission avait dû être stoppée, haute d'audience satisfaisante. En effet, moins de 2 millions de téléspectateurs avaient suivi le programme en 2017. En congé depuis seulement une petite semaine il y a quelques heures à peine, elle s'affichait sur le point d'accoucher avec toute son équipe, une équipe structurée et compétence sur laquelle je peux compter pendant mon absence. Un petit clin d'œil ici pour les remercier. Elle avait pris une pause bien méritée il y a tout juste une semaine, silence ça pousse. Une petite pause s'impose. Il est maintenant important que je prenne du temps pour ma famille qui s'agrandit. Je me sens chanceuse de pouvoir compter sur mon équipe pour gérer le restaurant le temps de mon absence. Bien sûr, je ne suis jamais très loin. Nul doute que ses anciens adversaires dans Top Chef ne tarderont pas à la féliciter. A lire aussi Top Chef 2023, découvrez les candidats de la saison 14. Sous-titrage Société Radioとか Directionٍ Sous-titrage Société Radio-Canada Moon